Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Le point de vue tranchant et tranché de Caroline Roux, l'édito politique d'Europe 1 Matin. Bonjour Caroline. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Nicolas Sarkozy est donc sorti de son silence, c'était hier à Bruxelles. C'est la première fois d'ailleurs qu'il s'exprimait publiquement en présence de caméra depuis le 6 mai dernier. Il revient, pam, comme par hasard, la veille de l'intervention de François Hollande à la télévision. C'est un coup politique. Oui, c'est un joli coup politique. Nicolas Sarkozy a attendu son moment, son terrain, son sujet, son moment. La veille de l'intervention de François Hollande, vous l'avez dit, son terrain, l'Europe, là où sa force de frappe est unanimement reconnue dans sa gestion de la crise. Son sujet, pas les règlements de compte avec le juge gentil, mais l'économie, le nerf de la guerre. Référence appuyée à la Belgique qui a engagé les réformes de fonds, qui a supprimé les taux d'impôts confiscatoires de 52%. Humour belge sur la taxe de 75%. Les coups partent de Bruxelles, ils arrivent sans escale jusqu'à l'Elysée. Hommage à son propre bilan lorsqu'il rappelle qu'il a toujours veillé à garantir les dépôts des Européens quand l'affaire de Chypre a introduit le doute. Leçon de gouvernance à ses successeurs. La confiance, dit Nicolas Sarkozy, c'est la chose la plus longue à construire, la plus facile à perdre. Celui qui affiche généreusement 30% de satisfait après 10 mois appréciera. Est-ce que ça gêne vraiment François Hollande ? Plus que ça, il appuie là où ça fait mal un diablotin qui sort de sa boîte au milieu d'une réunion de crise. « Sarkozy, tu ne le verras plus », avait dit François Hollande en réponse à un enfant. Coucou, le revoilà, il revient au pire moment pour le chef de l'État. Un petit coup de pression supplémentaire à la veille d'une intervention télécapitale et qui plus est sur l'essentiel, la politique économique et la capacité de François Hollande à incarner le pouvoir. 10 mois après son arrivée à l'Elysée, François Hollande n'a toujours pas totalement levé les doutes sur sa carrure présidentielle en temps de crise. Le président Sarkozy revient faire la leçon à François Hollande. Du coup, il n'y a plus vraiment de doute sur ses intentions, sur l'avenir ? Alors il le dit lui-même, il faut laisser pleuvoir. La pluie laisse toujours place au soleil. Dicton belge bien choisi pour rappeler qu'il n'a renoncé à rien. Nicolas Sarkozy utilise l'arme préférée de son successeur, la distance et l'humour. Il sautille quand François Hollande rame. Il fanfaronne quand le président est écrasé par le poids du quotidien et de sa charge. Comme prévu, finit la stratégie du silence et les fausses confidences dans la presse. La presse, sa mise en examen, la fait sortir de sa tanière après l'humiliation, la contre-attaque. Comme il l'a toujours fait, il n'attend pas les événements, il les provoque. Ce matin, nous avons l'acte 1 d'un duel. Il se terminera dans les urnes ou pas, mais il a déjà commencé. Coucou, le revoilà, c'est ce que nous dit ce matin Caroline Roux comme un diablotin qui sort de sa boîte. Nicolas Sarkozy est de retour. Merci Caroline.